Et salut tout le monde, c'est Destro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe, la première de l'année 2022. Eh oui, eh oui, là vous allez me dire, mais Destro, on a déjà eu des vidéos en 2022. Oui, mais non ! Parce qu'en fait, les autres vidéos que vous avez déjà vues en 2022, eh bien, elles étaient tournées. Elles ont été tournées en 2021, je les avais tournées en avance pour pouvoir vous les publier malgré les fêtes et le fait que je n'aurais pas le temps de tourner de nouvelles vidéos. Voilà, donc c'est la première que je fais vraiment en 2022. Pour être exact, c'est même la deuxième, parce que cette vidéo, je suis obligé de la tourner deux fois, parce que mon logiciel de montage est parti en sucette. Voilà, donc pour petite anecdote, c'est la deuxième fois en fait que je la fais, la vidéo. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé pour cette nouvelle année de donner une nouvelle chance à un rebut de la société Warframe. Et il s'agit bien évidemment de Grendel, probablement la Warframe la plus sous-cotée de toute l'histoire de Warframe. Vous avez vu que je mets Yareli, évidemment. Et pour cause, contrairement à Yareli, qui est malheureusement un peu mauvaise, même si on peut quand même en dire quelque chose, Grendel est véritablement sous-cotée, parce que c'est un monstre qui peut rivaliser avec Inaros en termes de tankiness. Vous le voyez à l'écran, des petits crites rouges, de la vie qui remonte toute seule, de la vie qui descend pas beaucoup surtout. Donc, une excellente Warframe pour le Steel Pass à ne surtout pas sous-estimer, d'autant que Grendel est probablement la Warframe qui utilise le mieux Adrénaline du Chasseur ou Rage de tout le jeu, et pour moi de très loin. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite évidemment à aller faire un tour dans les commentaires de la vidéo. Vous pourriez y retrouver le lien du Twitter. Il y a de temps en temps des Giveaways, ce Bidaro vient de se terminer. GG évidemment au gagnant. Vous allez voir le nom du gagnant évidemment sur Twitter, il est également sur Discord. Vous avez donc le lien du Discord pour aller voir le nom du gagnant, mais aussi pour discuter avec nous, etc. Partager, etc. Dans la bonne humeur et la bonne entente. Vous avez également le lien du Twitch, afin de ne rien rater. Si vous voulez, le planning du Twitch, il est évidemment disponible sur Twitter et sur Discord. Et enfin, vous retrouverez le lien Patreon, afin de rejoindre la communauté privée Patreon de la communauté des Bistros, afin de pouvoir discuter dans un cercle plus restreint et avoir du contenu exclusif. Voilà, voilà. Alors, Grendel. Grendel, comment ça marche ? C'est assez simple. Comme vous le voyez derrière, ce n'est pas le casse-tête du siècle. Et pourtant, Grendel, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Contrairement à Inaros, où vous avez juste... Voilà. Eh bien, Grendel, vous allez quand même devoir lancer vos sorts. Grendel a besoin de ses sorts pour survivre. Pourquoi ? Le premier, le sort numéro 1 de Grendel, va vous permettre... D'habitude, je le fais avec les pouvoirs à la clé. Ici, je vous le montre derrière, parce que vous voyez régulièrement les pouvoirs mis en œuvre. Donc, le numéro 1 va vous permettre, en fait, d'absorber quelqu'un dans votre ventre. Quelqu'un ou quelques-uns, parce que vous pouvez le faire sur plusieurs ennemis à la fois. Et ce sera la base de tout. Vous devrez impérativement avoir au moins une personne dans votre estomac, pour pouvoir lancer votre sort numéro 2. C'est indispensable. Lorsque vous allez arriver sur le sort numéro 2, vous allez avoir des bonus. Et c'est là qu'on va repasser, évidemment, sur le jeu, afin que je puisse vous montrer les bonus. Une fois que vous avez quelqu'un dans votre estomac, vous allez pouvoir utiliser le sort principal de Grendel, ravitaillement. Ravitaillement va infliger des dégâts à l'ennemi, si on va actuellement dans votre estomac. Bon, ça, à la limite, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est que Grendel va se soigner au moment où il va lancer ce sort, ce qui lui permet donc d'augmenter sa robustesse, sa durabilité. Mais va également lui donner un buff que vous pouvez choisir entre 3, de la même manière que vous pouvez choisir les flèches d'Ibara ou les balles de vos bancs. Vous tournez la roulette et vous maintenez pour lancer votre sort. Alors, vous allez avoir le premier, et c'est celui qui a la petite boule d'énergie en dessin dessus, et c'est le plus important sur Grendel. Vous devez l'avoir impérativement tout le temps, et c'est énergie repue. Énergie repue, ça fait quoi ? Ça va vous donner un multiplicateur d'énergie avec le billet que je vous propose de 1,53. Et c'est pour toutes les sources. Ce qui veut dire que lorsque vous ramassez un globe d'énergie, vous gagnez plus d'énergie. Lorsque vous regagnez de l'énergie grâce à votre opérateur, vous regagnez plus d'énergie. Et lorsque vous regagnez plus de l'énergie avec Adrenaline du Chasseur ou avec Rage, et bien vous regagnez plus d'énergie. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'était le meilleur réservoir de Rage. C'est parce que l'énergie récupérée est augmentée. Et c'est le seul personnage à pouvoir le faire dans l'entièreté du jeu. Et ça, c'est vraiment super cool. Les deux autres, vous allez en avoir un qui est plutôt fort. C'est Attaque repue, qui va augmenter vos dégâts en vous donnant en plus des dégâts de poison. C'est pas une sarine, mais ça reste très ok. En plus, Grendel est un buffer, c'est-à-dire que ses sorts s'appliquent sur ses alliés. Que ce soit énergie repue, armure repue ou attaque repue, les trois sont actifs sur les alliés à proximité de Grendel lorsque vous le lancez. C'est-à-dire dans un rayon de 13 mètres. Enfin, armure repue, dans un rayon autour de vous, vous allez faire des dégâts de poison. Ce qui veut dire que concrètement, Grendel va faire les dégâts à l'ennemi qui est dans son ventre, va faire plus de dégâts avec ses armes, va faire les dégâts aux ennemis qui sont autour de lui, et va accélérer son énergie. On est déjà pas mal, pas mal, niveau support. Alors, de manière générale, je conseille d'avoir deux personnes à l'intérieur de votre estomac, de manière générale, sur les niveaux 100, 200, 300. Pourquoi ? Parce qu'au-dessus, vous allez vous mettre à avoir une consommation excessive d'énergie. Ce qui fait que vous allez devoir vous faire énormément frapper, pour activer un élément du chasseur et ainsi vous régénérer. Alors qu'à plus haut niveau, vous aurez besoin de moins vous faire frapper, puisqu'ils frapperont plus fort. Si jamais vous maintenez festin, vous allez recracher tous vos mobs qui sont dans votre estomac. C'est pas ce que vous voulez, parce que vous, du coup, vous ne pourrez plus lancer votre sort numéro 2, ce qui est extrêmement embêtant. Mais alors que faire si jamais vous avez trop de mobs, et vous voyez, votre énergie monte trop vite ? Vous avez le sort numéro 3, régurgitation. Il va faire des dégâts, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on cherche, en fait. Nous, plutôt, ce qu'on va chercher, c'est le fait que, déjà, ça ne consomme rien, ce qui est logique. Et en fait, vous allez recracher un ennemi qui se trouve actuellement dans votre estomac. Ce qui vous permet de vider votre estomac d'une unité. Ce qui est extrêmement pratique, outre le fait de voir la magnifique animation du petit ennemi qui a la tête entre les jambes et la guibole qui fait comme ça. Regardez à l'instant, voilà. Ça va vous permettre, en fait, de vider votre estomac sans vous défaire de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et pour cause, c'est très utile d'avoir quelqu'un dans son ventre, outre pour son sort, car le passif de Grendel vous donne 50 d'armure pour chaque ennemi qui se trouve à l'intérieur de votre estomac. Grendel a une grosse armure de base. Si vous avez une, deux, trois personnes, ça va vous faire 50, 100 et 150 d'armure supplémentaire, ce qui est beaucoup. Grendel a une très grosse santé et très peu de boucliers, voire pas, vous allez le voir. Et surtout, c'est extrêmement utile comme passif. Il y a des passifs dans le jeu qui ne sont pas dingues. Celui-ci est extrêmement utile. Le dernier sort, c'est à votre convenance. Vous pouvez ajouter du bœuf, vous pouvez ajouter un peu ce que vous voulez. J'ai choisi Armure Parasite. C'est un sort qui n'est forcément pas très utile sur Grendel, car contrairement à Ildrin, qui est fait sur la démonstration, il n'a pas un gros bouclier. 75, pour être précis. Mais, le pourcentage de conversion est de 211, ce qui veut dire que vous obtenez deux fois plus d'armure que ce que vous sacrifiez de bouclier. Grendel n'a que 75 de bouclier, mais ça fait plus de 150 d'armure supplémentaire. Et c'est un confort, c'est un choix personnel, parce que du coup, Grendel va mieux tanker sur sa santé. Vous n'aurez plus de bouclier. Vous pouvez mettre une clé de dragon, si vous préférez. C'est la qui divise par deux au bouclier. Et du coup, là, vous n'aurez plus de bouclier du tout, et donc vous allez taper 100% sur votre santé. Et donc, vous allez vous régénérer rapidement. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sort. Si maintenant, on s'intéresse au build. Le build de Grendel, qui peut être hautement perfectionné. Vous le savez, mes trois modes d'Umbra ne sont pas à fond. Et j'apprécie qu'ils ne le soient pas. Ça vous permet de vous montrer quelque chose qui n'est pas opti, mais qui fonctionne, pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'être opti, de vous, pour faire du style pass. Vité d'Umbra, Fibre d'Umbra, Intensité d'Umbra, qui vous donne respectivement 840 d'armure, 3010 de santé et beaucoup de puissance. Mais on a quand même le courage passager et à redonner la puissance avec. Si jamais c'est à fond, évidemment que vous en aurez des meilleures stats. Par contre, pour être à fond, vous aurez besoin de... Vous le voyez, vous aurez besoin de format Umbra pour que ça passe. Sinon, vous ne passerez jamais. C'est clair, j'ai des polarités sur tous les modes, sauf les modes Umbra. Et je suis à 0 sur 78. Donc si vous n'avez pas de mode de format Umbra, eh bien, ça ne passera jamais. Voilà, désolé pour vos oreilles. Donc, au niveau du bilan, les trois modes Umbra, évidemment, s'ils sont à fond, vous allez grandement augmenter votre armure. Vous allez atteindre les 1000, pratiquement. Là, vous allez dépasser, pareil. Donc voilà. Ensuite, on a évidemment flux. Je joue Greendel physique, en mêlée. Vous l'avez vu juste à l'instant. Donc, qu'est-ce que je raconte ? C'est charge d'acier pour ça. Donc, je joue Greendel physique, en mêlée. Donc, évidemment, charge d'acier. Flux, parce que vous allez spammer. Si vous ne pouvez plus utiliser votre sort avitaillant, vous n'avez plus de soin. Si vous ne pouvez plus le lancer, évidemment, vous perdez votre énergie, vous faites moins de dégâts, vous ne vous régénérez plus. Et les carottes sont cuites. Attention, je ne fais pas de jeu de mots avec les aliments, parce que Greendel bouffe des gens. Rien à voir. Étrois d'esprit, pour moindrer votre durée, vous n'avez pas besoin de portée. Moi, je le joue principalement en solo. Même en multi, si vous voulez être buffer de votre équipe. 13 mètres, ça reste OK. Vous vous mettez juste à côté du mec, vous tapez, point. Et ça fonctionne. Ça va permettre de maintenir votre sort, celui-ci et celui-ci, le plus longtemps possible. Et aussi de diminuer les coûts par seconde de ce sort. Regardez bien, hop là, j'enlève ça. Et je passe à 2,07 de drain par seconde, parce que Courage Passager diminue la durée. C'est sur la durée que ça va jouer pour la diminution de votre coût en énergie de Festa. Je rappelle que vous augmentez votre consommation d'énergie pour chaque ennemi dans votre estomac. Donc si vous en avez 5, c'est 5 par seconde. Et pas 1. Ensuite, vous avez Adaptation, parce que vous allez subir beaucoup de dégâts et ça vous aide à tanker. Pas besoin de démonter là-dessus, vous le savez. Courage Passager pour plus de puissance et moins de durée. Évidemment, s'il n'y avait pas le mode négatif de durée, on serait content, mais c'est pas grave. On ne va pas se permettre de jouer Cholera Vum ici, parce que sinon, vous allez consommer beaucoup trop avec vos autres sorts, notamment avec vos ravitaillements que vous allez spammer et avec Festa que vous avez en permanence. Enfin, Adrénaline du Chasseur, ou Rage, comme vous voulez, ça marche pareil, va vous permettre de régénérer votre énergie lorsque vous tanquez sur votre santé. Ce qui fait qu'en gros, vous allez avoir énergie illimitée. Concrètement, si jamais vous voyez que vous êtes un peu de bord d'énergie, vous vous mettez un mode d'un tas, vous vérifiez d'avoir des mobs dans votre estomac pour tanker, vous vous prenez 2-3 coups et vous avez votre énergie à fond. Le plus rapide pour vous régénérer, évidemment, ça reste encore le Stalker, ou les Acolytes, ils vous mettent un coup d'aide-foule, quasiment, donc très efficace. Enfin, Art de la Puissance, pour les chances de résister à un renversement, évidemment, et pour la Puissance de Pouvoir, vous allez arriver à 212, ce qui vous fait du coup des très gros buffs, vous êtes des bons buffs quand même, des très bons buffs, et là, Multiplicateur de 211. Pour les Arcanes, comme d'habitude, ils sont aux fraises, si évidemment, vous avez des meilleurs Arcanes, n'hésitez pas à les utiliser. Arcanes énergétiques par pur secours, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer d'énergie sur Grendel, donc, Arcanes énergétiques pour maxer votre énergie. Arcanes gardiens pour plus d'armure. Je vous rappelle, un Arcanes gardiens qui augmente votre armure sur dégâts reçus, jusqu'à 900. Vous n'êtes tant qu'il de ouf. Si jamais vous estimez que vous avez assez d'armure, assez d'énergie, assez de tout ce que vous voulez, vous pouvez évidemment jouer les modes qui vous plaisent. Grendel est jouable à distance, avec votre arme principale, votre arme de mêlée, donc en quel cas, vous pouvez utiliser tout ce qui est vos arcades, vos armes de mêlée, vos armes principales, secondaires, vous pouvez utiliser les Arcanes ici qui augmentent vos dégâts, etc. Si vous jouez en mêlée et que vous voulez plus de dégâts en mêlée, vous pouvez évidemment jouer tout ce qui est vengeance, attaque, etc., qui vous permet de maxer vos dégâts. Voilà en tout cas pour cette vidéo sur Grendel, j'espère qu'elle vous a plu. Pardon, j'ai touché le micro. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la vidéo sur Grendel, honnêtement. Je l'avais découvert en live avec vous, rappelez-vous, il y a quelques mois, et j'ai pris un très grand plaisir à faire la vidéo, parce qu'il n'est pas nul en fait, loin d'être loin de là, il est même plutôt fort. Donc, extrêmement sympathique, et pourtant, il n'y a pas de synergie, ni rien, je me contente de bourriner dans le tas. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très sympathique. En plus, bon, évidemment, j'avais pris le Reaper, donc les acolytes détestent cette arme. En plus, vous avez les bonus aux dégâts, enfin, vous l'avez vu tout à l'heure, Grendel défonce les acolytes, grâce à son bonus de dégâts, un peu comme ça rime. Voilà en tout cas pour cette vidéo sur Grendel, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère ne pas avoir besoin de la refaire. Je vous fais des très gros bisous, je vous fais une très bonne année 2022, encore une fois, puisque c'est la première fois que je vous fais une vidéo en 2022. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou en live sur Warframe. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501